Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Stade Pierre de Coubertin ici pour cet Open féminin. C'est le dernier match de la journée et pas des moindres, une belle affiche. Et pour m'accompagner une joueuse, on va dire une ancienne joueuse plutôt, qui a bien connu l'Open, Yacine Séné. Bonsoir Yacine. Bonsoir Julien, bonsoir à tout le monde. Alors Yacine, je le disais, on est sur une des plus belles affiches de cet Open avec Charleville contre Montpellier. Petite question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la dernière rencontre de la journée. Toutes les joueuses ont vu les autres joueuses des autres équipes passer, les autres rencontres se jouer. Est-ce que ce n'est pas un peu particulier de jouer à cette place-là ? C'est toujours un peu délicat de jouer le dernier match, notamment parce que je pense qu'elles perdent pas mal d'influx nerveux. C'est un week-end quand même qui est assez long. Et puis, c'est vrai que la tension ne fait que monter en voyant les autres jouer. Mais voilà, je pense qu'elles sont quand même impatientes et que ça peut donner quelque chose de très intéressant. D'accord, pour nous accompagner en plus de Yacine, il y aura évidemment Chloé qui est avec nous et qui va poser les questions comme elle le fait depuis le début du tournoi. Chloé, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors Chloé, il me semble que tu as déjà quelque chose à nous dire au niveau des absences. Et c'est Montpellier qui va devoir jouer sans Fatima Tussacco. Oui, mauvaise nouvelle pour Montpellier qui perd véritablement sa leader défense. Fatima Tussacco qui est blessée au pied, qui devrait revenir dans une dizaine de jours. Mais du côté de Charleville, il y a également une absente. Cette fois, c'est pour une raison un peu plus joyeuse puisqu'il s'agit de René Montgomery, la recrue américaine, qui discute les finales avec le Lynx en WNBA. Et voilà, donc c'est dire le niveau de la recrue qui est attendue du côté de Charleville-Mézières. Mais en l'occurrence, on a quand même, Yacine, deux beaux effectifs face à nous. Notamment une équipe de Montpellier qui a vraiment renouvelé son effectif. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence dans le sud. Oui, on peut dire que c'est clairement une nouvelle équipe, un nouveau staff. Tout a été renouvelé. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes. Les ambitions sont quand même clairement affichées. Ce n'est pas parce que le renouveau est là que les ambitions ont diminué. Donc oui, une grosse équipe de Montpellier. On le sait, ça a aussi bougé au niveau du banc, puisqu'on va dire l'inamovible, même si ça ne marche plus, l'inamovible Valérie de Maury est partie du côté de Lyon et a laissé sa place à Rachid Méziane et Aurélie Bonan, une joueuse que vous avez bien connue, Yacine, qui prend la place d'assistante coach. Et donc là, il y a un gros changement aussi du côté de Montpellier. On voit à l'écran Romain Bernis qui fait partie de ces nouvelles recrues. On distingue aussi Romy Bar qui était du côté de Nice, Courtenay Hort. On va avoir l'occasion tout à l'heure de revenir sur cette équipe de Montpellier. J'aimerais qu'on s'attarde désormais sur l'équipe de Charleville-Mézières. Une équipe de Charleville-Mézières qui a signé une de ses meilleures saisons la saison passée, avec notamment des reconnaissances collectives, mais aussi individuelles, puisqu'Amel Boudara a été une nouvelle fois MVP française et que Romuald Lierno a été chercher encore un titre de meilleur entraîneur. C'était vraiment une belle saison du côté de Charleville. Oui, c'était une jolie saison et je crois que les titres individuels vraiment soulignent la qualité du travail qui est réalisé, même au niveau du club, au niveau collectif. Donc c'était une belle année à tout point de vue pour Charleville. On voit là les effectifs qui s'affichent devant nous. Donc on était sur Charleville, on voit Amel Boudara qui sera à la main. Micalis Lloyd qui était du côté de Basketland la saison passée, qui s'était blessée. Clarissa Dos Santos, on reviendra sur cette joueuse parce qu'initialement elle n'était pas prévue et puis elle est arrivée pour remplacer une autre joueuse qui nous vient de Bourges. Sarah Chauvaugon qui était aussi à Bourges. Il y a Didia Minté, Anna Maria Philippe, Linda Meite, Valérie Berazinska et Marie-Ève Paget. Voilà pour les effectifs de Charleville qui sont du côté de Montpellier. Nous aurons Ornella Bancolet, Anna El Lardi qui est capitaine de cette équipe. Georgia Sotana, Lara Ferrané et Wina Cobrin. Fatima Toussago donc qui est sur la feuille de marque mais qui ne jouera pas. Asitane Coné, Courtney Hurt, Romibar et Roman Bernis entraînés donc par Rachid Mezian. Voilà pour ces équipes. Peut-être on peut avoir du côté de la régie les résultats puisque je vous l'ai dit c'est la dernière rencontre de cet Open. Il y a eu d'autres rencontres qui se sont jouées notamment un match des champions entre Villeneuve d'Ascq et Bourges qui s'est joué hier, qui a vu la victoire de Bourges. Une équipe de Bourges qui promet. On voit les résultats. Nice qui s'est défait de Nantes et Basket en match augural de cet Open. Villeneuve d'Ascq quant à lui s'est incliné face à Bourges 48-71. Ça c'était pour les matchs hier soir. Quant à aujourd'hui, Roche-Vendée s'est incliné face à Montville. Basketland s'est incliné. C'est un peu la surprise de cette première journée face au Heno qui a fait une très belle partie. Et juste avant, on a vu la qualité de l'effectif de Lyon sur lequel il va falloir compter. C'est imposé face à Tarbes. 74-45. Et nous, on est donc face à cette belle rencontre qui nous attend. Est-ce qu'on peut parler d'affiches, Yacine ? Puisque Charleville et Montpellier, tu l'as dit tout à l'heure avec Montpellier, il y a des ambitions affichées, Charleville aussi. C'est peut-être les deux plus grosses équipes qui se rencontrent si on accepte le match des champions qui ne fait pas partie de cette première journée. Oui, c'est clairement une affiche, on va dire l'affiche la plus grosse de cette première journée. Sachant que ce sont des équipes qui s'étaient rencontrées il y a deux saisons en finale. On va pouvoir voir un peu le chemin parcouru par les deux clubs depuis ces deux saisons. Mais voilà, deux équipes qui sont vraiment très compétitives depuis pas mal de temps. Montpellier, ça fait un moment, qui sont en haut de l'affiche des championnats. Mais voilà, deux équipes qui sont très ambitieuses. On l'a dit, d'un côté on a des certitudes. Celle de Charleville-Mézières qui se repose sur un effectif plutôt stable avec sa meneuse Amel Boudera qui il y a plus des années, qui tient à Barac et puis Romel Dierno qui est là aussi depuis des années. On a des retours avec Anna Maria Philippe qui vient de Bourges mais qui avait déjà évolué sous le maillot de Charleville. Par contre du côté de Montpellier, même si l'effectif est d'une grande qualité, on a des incertitudes si on peut dire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne se connaissent pas. On a un nouveau président, un nouvel entraîneur avec une nouvelle assistante, deux nouvelles joueuses. Et la question est, est-ce que la mayonnaise va prendre ? Est-ce que Montpellier va réussir à revenir au plus haut niveau ? En tout cas, même si elles ne l'ont jamais quitté, comme tu l'as dit. Sur l'effectif de Montpellier, on peut quand même noter qu'il y a des joueuses qui ont évolué sous l'ère de Rachid Métienne à Nice. C'est vrai. Donc on peut penser qu'il y a quand même un petit noyau qui peut déjà un petit peu se connaître. Après ce qu'elles ont montré au dernier match, leur dernier match à Euroleague Allée, il y a quand même de la qualité. Je pense que ça va prendre le dessus sur peut-être leurs petits problèmes de cohésion au début. Tu l'as dit, Montpellier qui joue le tour préliminaire de l'Euroleague, qui a perdu de très peu, d'un petit point contre le KSC. Je vais essayer de ne pas me planter sur le nom. C'est que Zardes ! Donc une défaite d'un petit point qui est plutôt encourageante, puisque le match retour sera donc le 3 octobre. C'est dès la semaine prochaine à Montpellier. Et Montpellier-Rennes ont toutes les cartes en main pour valider une qualification en Euroleague, ce qui serait une bonne nouvelle à la fois pour le basket français et pour l'équipe de Rachid Métienne. Du côté de Charleville, on l'a dit, on a un peu plus de certitudes, mais on a quand même de nouvelles têtes. Et notamment, je m'y suis un peu attardé tout à l'heure, une joueuse qui vient de Bourges, Clarissa Dos Santos, qui n'était pas prévue, tout simplement parce qu'elle remplace au pied-levé Alissa Devaune, qui elle a mis fin à son contrat. Et du coup, Clarissa Dos Santos est arrivée un petit peu comme ça, par l'imprévu. Je pense que finalement, le timing a été très serré, mais le hasard a fait qu'elle était disponible à ce moment-là. Donc voilà, elle vient pour pallier l'absence de Devaune, qui était quand même une joueuse stable ces dernières années. Mais je pense qu'elle peut apporter vraiment beaucoup de choses dans un registre différent. mais on a une joueuse triatonique qui avait posé beaucoup de difficultés à Charleville l'année dernière en finale de la Coupe de France à Bercy. Donc ouais, c'est un gros apport pour eux, je pense, pour ce début de saison, surtout en attendant l'arrivée de l'américaine. Ouais, qui joue, on le redit encore, les finales de la WNBA. Donc une compétition de très haut niveau, on peut déjà se dire qu'elle va arriver en forme. Oui. C'est déjà ça. C'est déjà ça de pris. Et puis après, il va falloir s'intégrer à l'effectif et au collectif Ardennet. Ça, ça va peut-être être un peu plus long. Mais en tout cas, c'est un savant mélange de joueuses qui étaient déjà l'année dernière et qui connaissent les bases, l'effectif, le collectif développé par Romuald Lierno. Et puis des nouvelles joueuses, on l'a dit, comme Clarissa Dos Santos, Anna Maria Philippe, même si elle a déjà porté le maillot, elle connaît déjà. Et on a Sarah Chevaugon qui nous vient de Bourges et qui va très certainement elle aussi vouloir être un peu revancharde et qui va vouloir un petit peu faire un petit peu sa place dans cet effectif qui a des ambitions comme on l'a dit et on les attend plus haut niveau. On va peut-être vous donner les deux cinq majeurs qui vont commencer la rencontre. Du côté de Charleville-Méziers, on aura donc Amel Boudera, la capitaine de cette équipe, Calice Lloyd, Adidia Minté, Valeria Berezinska et il m'en manque une, c'est Clarissa Dos Santos, bien évidemment, je l'ai dit, qui va compléter cinq majeurs alors que du côté de Montpellier, on aura donc la capitaine Anaëlle Lardy, Ewelina Cobrin, Courtney Hurt et Romibar avec Georgiana Sotana. Courtney Hurt qui connaît bien le championnat de France pour avoir évolué à Monteville et Nice notamment. Ce sont des visages assez connus de la Ligue féminine qui ont déjà évolué dans les clubs français. Oui, ce sont des joueuses qui connaissent bien le championnat de France. Je pense notamment à Romibar qui en plus a un style de jeu qui s'est tout de suite très bien intégré à la Ligue. Donc des filles qui connaissent déjà un peu les rouages de la Ligue. Ajouter à ça, je pense notamment à Sotana qui sort aussi de grosses saisons en Italie. Ça peut faire un cocktail vraiment intéressant pour elle. On a des joueuses assez athlétiques des deux côtés. On va avoir un match qui va être physique. Petite particularité, on vous le dit depuis le début de cet Open, vous allez le constater. Il y a trois arbitres désormais qui officient sur la rencontre de Ligue féminine. Ça sera comme ça toute la saison. On va les citer. Audrey Sechi, Marion Ortiz et Christina Manoli. Ce seront les trois jeunes fans qui officieront sur cette rencontre. C'est parti. Et premier ballon gagné pour Montpellier, notamment Annaëlle Lardy qui va pouvoir lancer cette partie avec Courtney Hurt. Romibar pour Lardy. Là, il y a deux cinq qui sont assez athlétiques, notamment côté Carrello. On voit qu'ils ont mis de la taille, de la puissance d'entrée. Est-ce que c'est pour contrer, peut-être justement, le côté assez physique de cette équipe de Montpellier que Romuald Yarno s'adapte tout de suite d'entrée ? Pour tout de suite mettre un peu de pression athlétique sur l'adversaire. Mais il y a du répondant, en fait. Il y a du répondant avec notamment Romibar, qu'on voit, qui est une joueuse très complète. Vous la voyez, elle est grande, mais elle est capable de monter, de shooter de loin, de faire des passes. Une joueuse très intelligente et vous allez notamment l'apercevoir au cours de cette partie. Une joueuse qui maintenant connaît bien le championnat de France pour avoir fait plusieurs équipes. Et le ballon qui est donné à Sotana, qui va aller chercher une première possession. Bonne défense du côté de Charleville. On contre, c'est sans faute et si on accélère avec Kelly Sloyd. Pour Berinisca, bien joué. Et Minte, très bonne première action de Charleville qui met les deux premiers points de cette partie. On a vu, il y a sinon, on l'a dit, le collectif de cette équipe qui va être une force pour Charleville. Les joueuses se connaissent et ça se voit dès la première action. On voit un collectif qui est déjà habitué à dérouler des actions où on se passe la balle, on cherche la joueuse la mieux placée. C'est une démarque de fabrique depuis plusieurs saisons de Charleville. C'est vrai qu'il développait l'année dernière un basket très plaisant avec beaucoup de rythme. basket a tourné vers l'attaque et que notamment il y avait le Boudara qui était assez insaisissable la saison passée. C'est vrai qu'elle a été vraiment l'élément clé de l'équipe la saison passée. Bien entourée également des deux chuteuses qui étaient, enfin qui sont toujours... Qui ne sont plus à Charleville. Qui me zague. Et Kaina Moskeda-Lewis. Donc ils avaient vraiment un bas court très très adroit et très dangereux. Allez, il y a une première faute qui a été commise et Cobrine qui va se retrouver au lancé franc. Vous l'entendez, le public est présent, notamment le public, les fans de Charleville qui sont venus en nombre pour encourager leur équipe. C'est vrai que c'est un public qui suit pas mal son équipe et je sais qu'il y en a pas mal qui ont pu faire le déplacement. Mais voilà, ceux qui sont là... Ils sont prêts à faire du bruit. Oui, ils sont prêts. Et les deux lancés francs sont réussis. Les deux équipés à égalité grâce à ces deux paniers marqués par Cobrine et les Wilna. Allez, Amel Boudera pour Valera Beresinska. Minté, Kalisloï, Beresinska. Le shoot de loin, c'est manqué le rebond. Sera pour Charleville avec Minté. On ressort pour Amel Boudera. Oui, qui se joue. Oh, et le contre de Corbin qui a réussi à rattraper Amel Boudera qui était passé. La mauvaise passe de Amel Boudera qui perd le ballon. On repart, on repart un peu à 100 l'heure. Il y a beaucoup de rythme comme chaque rencontre de cet open. Et le 3 points de Kalisloïd. Et la première passe décisive d'Amel Boudera. C'est vrai que c'est parti sur un rythme très élevé. Il y a volonté de pousser le ballon, de jouer, d'être agressif. Et puis on le disait en introduction de ce match, les joueuses qui ont eu le temps de voir toutes les équipes passer les unes après les autres. Et donc, elles avaient envie de jouer. Et maintenant, là, c'est le moment. Donc on défoule, on déroule. Jordiana Sotana qui va rendre l'appareil à cette équipe de Charleville. Ça joue pour l'instant sur un très très bon niveau. 5 partout entre les deux formations. 5 partout de la dresse, de l'agressivité. C'est vrai que pour l'instant, c'est un match qui augure de bonnes choses. Ça tient ses promesses et la faute d'Anaëlle Lardy sur la montée de balle d'Amel Boudera. Amel Boudera qui n'est pas évidente à défendre parce qu'elle n'est pas très grande et elle a un centre de gravité assez bas. Elle a des appuis très 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 bas et elle pose beaucoup de difficultés aux meneaux adverses parce qu'elle est très solide sur ses appuis. Pourtant, Anaëlle Lardy, ce n'est pas la première venue. Non. Allez, Kalistoï pour le deuxième. C'est manqué cette fois-ci. Et c'est Courtenay Hurt qui va aller remonter ce ballon. Charleville qui est bien revenu en défense. Du coup, on pose l'attaque. Romibar pour Lardy. Lardy pour Courtenay Hurt. Elle est à droite, un de loin, Courtenay Hurt. On le fait mentir pour le coup en manquant ce shoot. Bonne passe de Romibar pour Corberine. C'est manqué. Voilà, on pose un petit peu le jeu côté Carolo. Amel Bouddara pour son premier shoot. C'est dedans. On ne peut pas l'a laisser shooter. Amel Bouddara, elle est capable de véritables cartons offensifs. Elle l'a montré les saisons passées, notamment l'année dernière. Et vous voyez qu'il ne faut pas beaucoup d'espace pour dégainer. Elle donne l'avantage à son équipe. 7-5 pour l'équipe de Charleville-Mézières. Et Courtenay Hurt. Ce qui est intéressant avec cette équipe de Montpellier, c'est qu'entre Romibar et Courtenay Hurt, elles peuvent alterner à l'aile et à l'intérieur. Et chose qui peut paraître étonnante, c'est souvent Romibar qui se situe à l'extérieur et plutôt Courtenay Hurt à l'intérieur. Alors, c'est vrai que Courtenay Hurt a un profil peut-être un peu plus athlétiquement puissant. Donc, elle a une tendance à se situer. Là, on voit encore une interception. Avec un bon repis de Montpellier qui oblige un peu à poser le jeu. Et du coup, Amel Boudera qui est empêtré là et qui... Bonne défense de Montpellier. Il restera 8 secondes sur la procession. Le shoot de Amel Boudera. C'est manqué. Par contre, ça a été très bien suivi par Clarissa Dos Santos. Le rebond offensif. Et Amel Boudera qui retourne. Et c'est dedans. Deux points. Très, très bon début de partie de Charleville-Mézières et Hassine qui a du rythme. Ça se sent. On sent des filles qui... On sent du jeu. On sent de l'agressivité. Et puis, on peut remarquer aussi, un peu comme Montpellier, il y a des gabarits qui jouent en défense. Elles changent beaucoup. Elles ont un petit peu des... Elles ont des physiques assez homogènes. Donc, elles se permettent de changer beaucoup. Ça pose des difficultés pour l'instant un petit peu à Montpellier. Qui peine, on sent. Il y a de l'athléticité, notamment. On a vu des rebonds offensifs, notamment Clarissa Dos Santos, mais pas seulement. Cette équipe de Charleville est capable d'aller très haut, d'être très physique. Être capable de shooter de loin. Ça pose des problèmes pour le moment, même s'il n'y a que 5 points. Mais on sent, même s'il n'y a que 5 points, on sent qu'il y a une différence d'énergie entre les deux équipes. Et là, Montpellier, on le voit. Le premier, le ballon est perdu. Avec l'unité qui est très présente en défense. Oui, très présente. Elle a des grands segments. C'est vrai qu'elle gêne beaucoup. On sent maintenant, Montpellier, qu'il y a un jeu un petit peu moins collectif. C'est peut-être en ce sens-là que l'équipe est très renouvelée. La balle circule un petit peu moins bien. Donc, oui, ça donne un jeu. La fluidité du côté de Montpellier. On a vu le premier changement avec l'arrivée de Romane Bernis, qui nous vient d'Angers. Du coup, qui a passé la saison passée à Angers avec Marie-Ève Paget, qui est sur le banc, là-bas, de Charleville-Mézia. C'était les deux meneuses d'Angers. Angers qui, malheureusement, est descendu en Ligue 2. Et du coup, alors que Charleville fait aussi son premier changement avec l'entrée en jeu de Sarah Chauvojon, dont on parlait tout à l'heure. Sarah Chauvojon qui était à Bourges les années passées. Et qui va apporter son reste à trois points. Là, pour le coup, très clairement, Sarah Chauvojon, c'est une vraie shootuse. Comme on aime et capable de shooter vite et bien. Et ça, ça va apporter un peu de spacing, comme on dit Yacine à l'équipe de Charleville-Mézia. Puisque tu l'as dit tout à l'heure, il y a des shootuses qui sont parties. Comme Kim Evgak, par exemple. On retrouve un peu cette qualité d'adresse. Mais je pense que vraiment une joueuse aussi revancharde et qui va amener de l'adresse, mais aussi d'autres choses. On la voit à la défense, par exemple. Hop, ça a été touché, ça sera rendu. Le ballon sur la ligne de fond pour Charleville-Mézières. 12-7 pour l'équipe de Charleville-Mézières. Et un changement, l'entrée en jeu d'Anna Maria Philippe. La sortie de Valeria Beresinska. Anna Maria Philippe qui était également à Bourges la saison passée. On ne s'est pas compris du côté de Charleville et ça va profiter à Montpellier avec ses deux points de Sotana qui est déjà à 7 points sur les 9. On la voit bien dans Jean. Côté Montpellier 1, c'est celle qui permet pour l'instant de maintenir vraiment l'équipe à faux. Elle a vraiment beaucoup d'énergie. c'est... Allez, Dos Santos. Ça, ça défend bien du côté de Montpellier. Et quand on parlait des difficultés à défendre sur Amel Boudera et pourtant Romain Bernis est une très bonne joueuse en défense. Et là, vous avez vu la rapidité et la capacité Amel Boudera à repérer aussi les bras pour aller les chercher et les provoquer. Les fautes, il y a d'expérience c'est la meneuse ardennaise. Et ça se voit, elle a déjà provoqué deux fautes. Oui, il y a vraiment une voie, une chance à aller chercher les fautes, aller... Voilà, un jeu en triangle vraiment... L'expérience, c'est effectivement de cette équipe de Charleville qui met deux points supplémentaires. 14-9. 3 minutes 50 à jouer dans ce premier quart-temps. Et c'est Bancolet qui est rentré à la place de Cobrin me semble-t-il. Sautana face à Chevaugon. Sautana, on sent qu'elle a de la dynamique dans les jambes. Oui. Elle cherche vraiment le duel bien fixé pour Olida. C'est bien joué. De la part de Montpellier-Arène qui recolle au score Amel Boudara. Et on voit Romain Bernis qui regarde l'arbitre et qui a l'air de réclamer le porté de balle d'Amel Boudara. Calice Lloyd pour Clarissa Dosantos. La faute de Bancolet qui a été chercher ce ballon. Un peu énergique. C'est la fougue. La fougue de la jeunesse. Ça a été sanctionné directement par l'arbitre. Et changement, nouveau changement du côté de Montpellier. Et Courtner qui va sortir. Et l'entrée en jeu de Coné du côté de Montpellier. Le shoot qui est manqué. Il connaît qui arrive d'Aras Ligue 2. Amel Boudara pour Clarissa Dosantos. C'est manqué. Le rebond, la présence sous le cercle de Anna Marie-Philippe. Elle n'a pas réussi à le ballon. Bon collé pour Romy Barre. C'est bien joué. Ça recolle du côté de Montpellier. On sent qu'elle retrouve un peu de liant. C'est une équipe qui a retrouvé un peu ses marques et en défense peut-être un petit peu plus agressive. Et notamment sous l'impulsion de Romy Barre et Sotanin qui font du bien cette équipe. Et là, la deuxième faute il me semble de Romain de Bernice. Ça, ça ne l'a pas arrangé les affaires de Rachid Médiane. Deuxième faute encore une fois intelligemment provoquée. Elle était à chercher Amel Boudara. Ah ben, elle n'est pas double MDP du championnat pour rien. Amel Boudara. Alors qu'on va changer et vous allez découvrir, même si vous la connaissez pour ceux qui suivent l'Angers, Marie-Ève Paget qui va rentrer, qui va faire ses débuts sous le Meneu de Charleville. Jeune, menée de jeu mais elle aussi très intelligente sur le terrain. Vous allez avoir très peu de déchets dans son jeu. une doublure du poste de Meneu ce qui est un vrai plus cette année. C'est la première saison où vraiment il y a une Meneu de ce calibre, jeune et qui a déjà bien la tête sur les épaules. Oui, ça va faire du bien Amel Boudara parce qu'elles sont engagées sur deux compétitions. L'équipe de Charlene Mésir avant de jouer l'Eurocup et ça fait des matchs mine de rien. C'est vrai qu'Amel Boudara, c'est la plaque tournante dont bonne passe. La plaque tournante de cette équipe, le stratège de Romel Guernot, elle joue beaucoup mais si elle a une doublure de qualité ça peut lui permettre aussi d'économiser des minutes qui vont être précieuses. C'est notamment ce qui fait la différence sur les phases finales. C'est qu'en face il y a des équipes à l'image de Montpellier où il y a deux meneuses vraiment de calibre. Oui, le beau panier de Sarah Chevaugent du côté de Montpellier. On l'a vu aussi hier du côté de Bourges qui dispose vraiment d'un effectif très intéressant notamment sur les ailes par exemple. On a des équipes on a vraiment de très bonnes équipes cette année dans le championnat de France de Ligue Féminine. On vous invite à y prêter attention à suivre ce championnat qui devrait être assez relevé avec, là on le voit, la faute de Sotana qui n'est pas d'accord. Il le fait savoir en italien donc on va dire que l'arbitre n'a pas compris. Allez, Sarah Chevaugent au lancer franc. C'est dedans. C'est dedans. Allez, 15-18 pour l'équipe de Charleville-Bézières. Attention, ça glisse. Attention, on ne va pas se blesser sur le genre de blessure. Carissa Dos Santos qui a réussi à voler ce ballon. Là, on a un duel de joueuse vraiment un petit peu dans le même profil. Explosif, physique. Elles se permettent de changer sur les écrans. à Montpellier, il y a une défense qui paye. C'était un petit peu risqué. La faute. Une anti-sportive. Sifflet. Alors, on va peut-être voir se ralentir. On arrive un peu tard. Ça me semble légèrement sévère. Oui, il y avait peut-être une volonté de couper le jeu un peu trop évidente. Mais je ne sais pas. Peut-être. Pas bien. On va écouter ces sifflés. On va la voir au ralenti. Oh oui, elle a été chercher le ballon. On va faire confiance aux arbitres. Ça laisse une chance pour Montpellier de revenir un peu plus coller. Ça laisse, effectivement, Yacine, une belle chance à Montpellier de recoller au score avant le premier quartan. Ce qui ferait du bien aux joueurs de Rachid Méziane. Court après le score depuis le début de la rencontre. Mais on l'a vu. Ce n'est pas porteur de vérité puisque si je fais référence au match Basketland de Hainaut, Basketland qui avait dominé le premier quartan s'est fait surprendre après par la suite et c'est le Hainaut qui a dominé de la tête et les épaules le reste de la rencontre. Donc on va éviter de tirer des conclusions après seulement une minute. On attendra la dernière minute pour vraiment... Oui, ça a été une grosse surprise dans ce match qu'on pensait à verrouiller assez facilement par Basketland. Mais comme quoi, il y a souvent des surprises à l'Open sur les affiches un peu évidentes, les équipes finalement jouent sans pression celles qui ne sont pas attendues forcément. Donc ça peut donner des surprises de ce qu'a l'Ivan. Et puis Hainaut qui du coup remporte une victoire qui était censée être une victoire à l'extérieur. Vous imaginez bien qu'elles n'iront pas jouer à Mont-de-Marsan. Le match est gagné. Temps m'a repris il me semble du côté de Montpellier. C'est le premier. Yacine, on assiste à un match relevé. Un bon niveau, très bon niveau. On a l'affiche qu'on attendait. C'est ça. C'est exactement le genre de match qu'on espérait pour l'affiche de l'Open. Deux équipes qui sont pour l'instant vraiment au coude à coude. On sent une maîtrise collective un peu plus grande côté Carolo. Mais au niveau de Montpellier, il y a quand même beaucoup de répondants au niveau des individualités. On va attendre de voir un petit peu ce que ça va donner au deuxième quartan. Mais oui, une affiche qui tient ses promesses pour l'instant. Oui, et puis même si Montpellier a un peu eu du mal à démarrer la partie, on les sent quand même plutôt revenir, on l'a dit, avec des joueuses comme Sotana et Romie Barre. Pour autant, Charles Vick ne panique pas qu'il maîtrise bien son basket. Là aussi, on sent une équipe sereine. Et donc, on va avoir un match intéressant qui va se dérouler devant nos yeux. Alors, Montpellier va récupérer la balle et a l'occasion de dégaliser ce qui serait intéressant pour la suite de la partie. Bien évidemment, nous, on souhaite le match le plus serré possible. Bien évidemment. Bien sûr. même si je pense que les deux coaches préfèrent une victoire facile. Mais je pense qu'ils ont un historique en plus. Les matchs ont souvent été serrés, notamment quand il y a les mises, excepté la saison dernière. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que les coaches se jouent tous les ans. Autant les joueuses, elles changent d'équipe, elles varient autant. Les coachs, ils se connaissent. Ils ont leurs trucs, leurs petits trucs qu'ils aiment bien. Il y a des coaches qui ont dit d'attaque, des coaches qui ont dit de défense. Et c'est vrai que là, on a aussi deux coaches très respectés de cette ligue, Rachid Méziane et Romain Diarno. Deux coaches en plus très sympas. Et puis qu'on a soufflé un basket un peu... Même de la jeunesse, on va le dire. Oui, un peu de jeunesse. On va oser. Je n'ai pas osé. Les anciens, bon, oulala. Mais oui, qu'on a soufflé un basket un peu plus offensif, un peu plus libéré. Libéré, délivré. Allez, on est de retour. avec Bancolet qui va trouver Anaïl Lardy. Il restera 1 minute 30 dans ce premier quartan. Une attaque qui a son importance pour Montpellier. À 1 minute 30... Et c'est très intelligemment joué de la part de Montpellier qui a été servir Romain Diarni. C'est marrant, cette petite scène. On a les deux équipes qui se concertent en même temps. Ils se concertent toutes. Voilà, ils se concertent toutes. On continue comme ça ou on continue comme ça ? C'est sympa. C'est sympa. C'est amical. Puis on voit Romibar qui a vraiment, on l'a dit, un cuit basket. Elle sait très bien qu'elle a une petite dans le dos. Elle ne descend pas sa balle. Elle est très intelligente. Très intelligente. Et la faute a été provoquée pour Amel Boudera. C'est la première faute d'Amel Boudera. Avec Romibar qui a au bout des doigts. L'égalisation. Mais malheureusement, ça sera manqué. Et toujours 19-18. L'avantage pour Charleville-Mézières. Alors là, on voit une rentrée d'Amel Boudera en deux. Je pense qu'il y a clairement une volonté de créer un peu de jeu pour elle. Ça va accélérer le jeu forcément puisque deux menus comme ça sur le même poste. Allez, Sarah Chauveau-Jean à trois points. C'est manqué. Alors là, c'est pas sanctionné mais c'est vrai qu'il y avait une défense un peu naïve de Romibar dont je chantais les vans juste avant. C'est toujours comme ça. De toute façon. Elle s'aurait pu être sanctionnée parce qu'on l'a dit, Sarah Chauveau-Jean c'est une des meilleures shooteuses de ce championnat. Il y a vraiment une qualité de shoot. On va pas dire qu'il y en a peu des bonnes shooteuses comme ça mais c'est vrai qu'un bras comme ça on avait on a Mélanie Plust aussi du côté de Lyon qui est comme ça. Un peu ce profil. Allez, Paget. Paris Paget qui tient bien sa balle. Ouais, ouais, ouais. qui avait fait une très très bonne saison du côté d'Angers et je pense que d'ailleurs elle a tapé dans l'œil de pas mal d'entraîneurs avec Romane Bernis d'ailleurs. Elles étaient les deux meneuses d'Angers. C'est marrant aujourd'hui elle se retrouve face à face. Bancole. Bancole qui est physique aussi. Elle est intéressante en termes de physionomie cette joueuse. Parce que là pour Amel Boudara c'est pas simple de défendre sur une joueuse comme ça. Kurt Neuer qui n'a pas osé prendre son shoot elle va se rapprocher et c'est manqué. Encore un bond de Thierry Sade qui doit commencer à les accumuler les rebonds. Et la dernière shoot sera donc pour Amel Boudara et avec le métier encore une fois Amel Boudara qui va chercher la faute et on s'effront un centième de la fin de ce premier quart-temps. ce qui va permettre à son équipe de repartir avec l'avantage sur la fin de ce premier quart-temps. On le voit là regardez c'est bien joué c'est très bien joué et la faute elle y est il n'y a rien à dire. Donc là quatre rebonds d'Oscar de Santos Amel Boudara j'aurais dit qu'elle en avait fait un peu plus à mon avis. Et le deuxième est dans également 18-21 voilà une avance qui reste bon raisonnable mais voilà une équipe qui est devant et on sent qu'il pour l'instant je trouve maîtrise un petit peu mieux son basket mais Montpellier a beaucoup de réponses à mon avis. Allez on va aller retrouver Chloé qui est avec une des joueuses phares de ce championnat Chloé il me semble. Oui je suis avec Marine Joannès Marine qui a emporté son premier trophée de la saison hier lors du match des champions en battant Villeneuve d'Asc Marine on imagine que c'est toujours bon pour la confiance de commencer une saison avec un titre ? C'est clair ça fait plaisir de commencer comme ça on a fait un bon match on est contente il y a vraiment une bonne ambiance dans le groupe donc ça fait plaisir. Alors on t'avait découverte toi lors d'un open il y a quelques années déjà à Montville t'avais un peu régalé le public hier t'as encore fait un bon match t'aimes bien jouer ici Coubertin ça te réussit pas mal ? Ça va mais en fait j'aime bien l'événement je trouve ça vraiment sympa pour le basket féminin Et alors est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont marqué durant ce week-end là le week-end il touche un peu à sa fin on t'a vu dans les tribunes regarder un peu qu'est-ce que t'as pensé de ce que t'as vu ? Je pense que Montville et Noé et Lyon ont fait un super match et là je pense que ça va être un match serré jusqu'au bout voilà donc on attend de voir le résultat final Il y a pas mal d'anciennes berruyères du côté de Charleville t'es venue encourager un peu les copines ? Oui bah on connaît on connaît Sarah Anna et Clarissa donc ouais ça fait plaisir de les voir jouer Merci Marine et puis bonne chance pour cette saison Marine Joannès on l'a dit une de ses c'est plus une révélation Marine Joannès maintenant c'est une confirmation une des joueuses qui devrait porter les couleurs de la France assez haut pendant un bon moment on en sourit avec Yacine une joueuse qui a autant d'assurance sur le terrain et qui fait si timide au micro de Chloé c'est très drôle alors qu'elle a vraiment une assurance une assurance elle a le sang froid donc c'est très drôle d'avoir toute timorée alors que sur un terrain c'est pas du tout le même visage allez on est de retour pour le deuxième Cartan à Charleville enfin pas à Charleville non on est pas à Charleville pour le coup c'est donc ici à Coubertin avec Charleville qui mène les débats d'une petite tête 18-21 on a beaucoup de pression à Montpellier qui l'a remis un petit peu d'intensité on voit que ça change aussi beaucoup alors Kéwilina Kubrin est revenue Valeria Bezinska également et le ballon est perdu c'est vraiment la défense qui a posé une petite difficulté sur les changements c'est toujours un peu compliqué de trouver la joue seule quand finalement la défense est très peu décalée Louis qui repart là sur une bonne défense allez Lardy pour Coubertin justement qui est bien défendu par Bezinska et Chevaugion on sent les consignes de Rachid de Rachid Méziano pour le coup de Romuald Yarnot sur Coubertin qui est grande mais pour le coup elle est tout de suite prise à deux on l'empêche un peu de faire un tour de contrôle elle est obligée de ressortir ce ballon un peu dans la précipitation Sarah Chevaugion voilà encore beaucoup de changements ouais c'est manqué ce shoot il était bien pris pourtant pour la bonne passe ça part tout de suite on voit que c'est bien de la part très très bien joué de la part de Roby Bar qui a servi Bancolet dans la course et qui a réussi à mettre le point et Montpellier qui revient un petit point 20-21 et Bancolet qui pour une joueuse qui arrive de Ligue 2 montre vraiment aucun complexe c'est intéressant c'est tout oui intéressant on voit un décalage qui a été trouvé ouais c'est bien je vais par contre ça joue vite mais Amel Boudar a quand même manqué son shoot on va tout de suite Clarissa Dos Santos qui est on peut voir tout le physique du duel c'est Sarah Chauvejon qui prend ce panier et qui va en tout avoir la faute une faute d'Anaëlle Lardy bien malgré parce que j'ai l'impression qu'elle a chuté ça sera sa deuxième faute mais oui effectivement il y a un beau duel dans le match entre Contenert et Clarissa Dos Santos ces deux physiques impressionnants et du coup elles ne se font aucun cadeau et du coup avec ce panier Sarah Chauvejon qui a redonné trois points d'avance à son équipe et finalement Sarah Chauvejon qu'on n'a pas encore vu sur le tir à trois points mais qui a été agressif tu l'as dit en début de partie elle n'était pas qu'une shootuse elle le montre elle t'a entendu et voilà le lance-effran changement du côté de Montpellier le retour de Romane Bernis la sortie d'Anaëlle Lardy on ne va pas prendre de risques du côté de Rachid Méziane pour faire entrer ça Meneuve Sotana Montpellier Bernis tout à deux fautes alors que du côté de Sherry il y a juste Milte qui a quand même ses trois fautes qui peut être handicapant mais c'est vrai que Montpellier est plus handicapé par les fautes pour l'instant et on voit d'ailleurs Rachid Méziane qui discute avec les arbitres et Bernis qui va vite c'est manqué un tir un petit peu difficile mais il a bon collé qui n'hésite pas ah oui non elle y va conteneur Cobrin Romy Baer à trois points c'est dedans heureusement qu'elle est là Romy Baer du côté de Montpellier elle maintient vraiment une stabilité dans le jeu elle est à huit points Sarah Chauve-Aujon à trois points et voilà le shoot le fable shoot comme attendait merci Sarah comme ça au moins il faut dire qu'on s'y connaît un petit peu en basket je crois qu'il était à deux points c'est pas grave il y avait la distance il faudrait vraiment trouver un trois points avant la fin Kurt Nehert à son tour derrière il est dedans voilà on le disait Kurt Nehert qui est capable de se couperter on le voit et pour le coup celui-ci c'est un trois points qui aura même vraiment égalité les deux équipes et donc on a un match vraiment disputé et bien Amel Doudiara qui va tout seul au panier on ne la conteste pas Cobrin qui était derrière qui n'a pas voulu faire faute ah deuxième elle a hésité un petit step back et c'est dedans pour Kurt Nehert qui est là en train de prendre attention contenante elle est capable aussi de mettre des paniers et d'en mettre beaucoup et finalement de ses quartiers elle se détache de la défense un peu de Clarissa Santos elle trouve des chutes ouverts alors j'allais dire pour le deuxième lay-up d'une meneuse dans la raquette c'est que défensivement il est en place et là on voit toutes les qualités physiques de Bancolet qui a été chercher ce ballon qui a remonté le terrain cause to cause pour aller mettre un panier avec la faute cette joueuse là qui est très très surprenante effectivement qui est un peu méconnue de ce championnat de France de Ligue féminine mais qui va se faire une place à jouer comme ça on parlait de Factor X tout à l'heure et Caroline Aubert sur le match contre le Heno-Basketland et là très clairement côté Montpellier c'est Bancolet qui a ce rôle là pour l'instant et qui fait du bien vraiment étonnant c'est assez rare pour souligner d'arriver comme ça en Ligue d'une saison en Ligue 2 c'est on voit qu'elle ne tremble pas et donc elle permet tout simplement à son équipe de prendre les commandes de cette partie 31-28 pour Montpellier avec le retour de Sotana qui a été reposé un peu Romy Romy Barth qui s'est beaucoup donné sur le début de cette partie Calice Lloyd c'est pas mal fait c'est pas payé il y aura deux lancers francs derrière alors pour le coup qui a pris la faute je crois que c'est Bancolet c'est Bancolet ça sera sa troisième faute me semble-t-il alors ça c'est un coup d'arrêt pour elle à la fois pour elle et pour son équipe parce qu'elle était vraiment bien et du coup Rachid Mejian obligée de rappeler Romy Barth tout de suite sur le terrain avec l'absence de Fatima Tussako il manque une rotation et sur le banc c'est deux jeunes joueuses qui sont là donc peu de solution pour Rachid Mejian qui va devoir faire sans sa joueuse pour la première mi-temps et le deuxième est dedans Calice Lloyd aussi qui sort d'une saison presque blanche qui aussi fait partie des joueuses qui sont un peu revanchardes donc on voit elles sont tout de suite très agressives très prêtes dans l'énergie Calice Lloyd de mémoire qui avait fait un très très bon open pour sa première apparition en France c'était des collectés de bourges de mémoire qui avait fait un très très gros premier match donc qui doit aimer terrain de Paris mais comme tu le dis qui a des choses à démontrer parce que l'année dernière privée à cause de blessures on l'avait très peu vu mais c'est une joueuse vraiment très intéressante elle aussi assez physique mais plus aérienne on va dire que que les joueuses dont on a parlé tout à l'heure comme Contenert ou comme Dos Santos mais c'est aussi la qualité de cette équipe de Charleville d'avoir des profils assez différents ce qui permet à Rommel de Piocher en fonction des équipes tu l'as dit il s'est adapté en taille tout à l'heure il pourrait s'adapter en fonction des équipes et ça c'est un vrai plus dans l'optique de ce championnat finalement il y a il y a des profils très différents et ils peuvent présenter plusieurs façons de jouer en fonction du cinquième terrain mais finalement je trouve que Montpellier a une équipe un peu dans le même profil avec des jeux un peu atypiques on voit qu'Ali Seuil qui est assez longiligne grande mais très déliée un peu comme des jeux comme Romy Bas qui sont un peu atypiques on ne peut pas trop les classifier mais c'est intéressant ça permet de jouer de plein de manières en fait allez retour au terrain avec Montpellier il va avoir l'occasion de mettre deux points de foot dans cette partie 31-30 je vous rappelle pour le moment pour Montpellier justement alors il semble que Charleville soit passé en jaune 2-1-2 apparemment on va voir comment on va écouter pour une première ça gêne effectivement ça part tout de suite derrière et voilà on voit l'intelligence de jeu David Boudara qui met du rythme direct et qui piège l'équipe de Montpellier qui a peu le temps de revenir c'est sanctionné Charleville reprend les commandes 32-31 ça va vraiment pousser Montpellier à de la main adresse extérieure et puis derrière pousser le jeu donc on va voir si Montpellier s'adapte rapidement sur le changement défensif on voit qu'elle cherche finalement cette équipe de Montpellier n'a pas pris un shoot à 3 points au début de la partie c'est peut-être Conteneur tout à l'heure effectivement Conteneur Conteneur perd deux fois là on voit Sotana qui est malchanceux voilà on voit tout de suite Charleville qui pousse et puis alors là Ahmed Boudara fait mal en transition c'est Minthe Romuald qui a pris le risque de faire rentrer Minthe avec ses trois fautes pour le deuxième carton mais là on voit clairement avec le changement défensif un peu perturbé Montpellier qui peine à retrouver c'est Minthe qui prend cette faute alors là ça fait pas les affaires de Charleville surtout qu'elle me semble un peu sévère cette faute on va essayer peut-être d'avoir le ralenti on voit Romibar qui pénètre elle arrive peut-être un peu tard effectivement si elle y est la faute elle y est cette faute et ça sera sa quatrième même si Romain Diarno n'est pas d'accord ça peut clairement poser problème c'est sa quatrième faute on risque de ne plus l'avoir avant un petit moment et là il faudrait que Romain Diarno change sa joueuse et là on voit d'ailleurs les arbitres qui mettent un peu la pression sur le coup de Chavard en lui menaçant d'une technique si jamais il le fait encore un peu trop entendre sa voix on va le retour de Anna Maria Philippe et Anna Maria Philippe qui fait son tour alors qu'on entend le public Ardenay qui est là pour faire entendre son désaccord Romibar qui continue à jouer proprement ouais ouais ça ne rate rien pour l'instant Romibar qui ramène Montpellier un peu collé là il y a une volonté de couper un petit peu Amel Boudirin de la montée de balle très clairement un peu casser le rythme mais et c'est Romain Bernis qui s'y colle et Romain Bernis on ne va pas dire une spécialiste de tâche défensive mais c'est une de ses forces et là la faute pour le coup elle sera du côté de Montpellier voilà c'était un écran retard musclé on a maintenant la Philippe qui s'est un peu fait éjecter bon déjà elle n'est pas bien lourde Anna vous allez le voir regardez en bas on le tient du bras et bim voilà on la pousse carrément c'est sanctionné par les arbitres ah bah Amel Boudirin a 3 points elle déclenche vite ça c'est une des spécialités d'Amel Boudirin cette capacité à dégainer très très rapidement elle redonne 3 points d'avance à Charleville et la défense de zone qui gêne considérablement l'équipe de Montpellier qui est un peu déréglée et Barre là elle s'est bien trouvée pour Sotana il faut sanctionner tout de suite ça c'est manqué et ça marche la stratégie de Romain Diarno alors on voit vraiment Montpellier qui ne met plus du tout la balle sous la line à 3 points presque Calis Lloyd à son tour oh là par contre c'est sous-marin et derrière le ballon rendu à Montpellier 3 minutes 54 dans cette première mi-temps deuxième quart temps toujours aussi disputé entre les deux équipes pour l'instant les deux équipes ont leur moment et là on va dire qu'avec le choix de l'entraîneur Carolo Massérien je m'étais juré que je le placerais avant la fin c'est difficile à dire la défense de zone qui paye du côté de Charleville et marché une défense qui les repousse vraiment sur l'extérieur on va voir si elle trouve les solutions mais pour l'instant ils sont que ça leur pose un petit peu de difficulté allez Amel Boudera et la faute d'Annaëlle Lardy sur la montée elle prend un contact qui est très difficile à défendre c'est vraiment très bien joué elle ah bah on a dit qu'elle avait la bouteille Amel Boudera elle sait comment avoir les fautes il y a des meneuses comme ça Céline Dumerck aussi c'est comment tenir les fautes c'est des joueuses comme ça qui ont l'expérience ça fait partie du jeu et voilà on la voit qui va chercher le bras elle est un peu sévère cette faute c'est vrai et là pour le coup autant celle d'Annaëlle Lardy elle est plus sévère celle de Romane Bernis elle fait un peu plus évidente et c'est vrai qu'aller chercher la balle dans les mains d'Annaëlle Boudera c'est compliqué on la voit elle est la faute il n'y a rien à dire surtout là elle envoie directement au lancé c'est pas la décision la plus intéressante de la partie c'est sanctionné direct et là pour le coup Charleville qui reprend un peu d'avance Romane Bernis qui a pris sa 3ème faute 3 fautes pour Lardy 3 fautes pour Bernis les deux meneuses de Montpellier qui sont sanctionnées et on le rappelle Montpellier qui n'a pas des tonnes de rotation alors c'est vrai que oui l'absence de Sacco est vraiment dommageable préjudiciable voilà Romibar qui continue son récital pour le coup elle est impeccable Romibar elle est impeccable pour le moment rien à se reprocher on est déjà à 13 points 13 points et pour l'instant presque pas de déchet elle influence clairement sur le reste du jeu elle a vraiment un rôle de deuxième meneuse dans les choix on voit Bernis qui monte en pression mais bien défendu de la part de Montpellier cette fois-ci sur Amel Boudera là c'est la faute pour le coup d'Amel Boudera qui intelligemment on va dire coupe la contre-attaque de Romain Bernis ça peut se le permettre elle n'a qu'une faute et elle arrête le jeu on a sorti de l'air je crois je ne sais pas ce qui s'est passé mais il semble qu'il y a une faute technique qui a été donnée à Soutana une faute technique alors ça ça pour le coup on parait de décision pas très judicieuse oui alors peut-être qu'une des arbitres par l'italien elle a finalement compris ce qu'elle lui disait finalement elle a tenu quelque chose qui était facilement traduisible je ne sais pas on va éviter de savoir ce que c'est une italienne qu'elle sent chaud sanguine sanguine étant mort demandée pour le coup par Rachid Méziana il n'y a que 3 points d'écart pour le coup on a l'impression que Charleville a la main sur le match oui c'est étonnant mais il n'y a que 3 points d'écart c'est là on voit que c'est une équipe qui a vraiment de la qualité de la bouteille des joueuses des joueuses d'expérience et qui sont présentes et puis même finalement les plus jeunes qui font leur match on l'a dit avec mon collègue heureusement on voit les fautes qui tombent ça peut commencer un peu à échauffer les esprits ça va peut-être un peu les calmer un petit peu un temps mort pour ramener un peu de chute il a appui la mi-temps qui arrive qui va faire du bien mais c'est vrai qu'on a parlé des fautes tout à l'heure avec Minté qui a 4 fautes du côté de Charleville et alors là pour le coup côté Montpellé ça commence à devenir un peu handicapant puisqu'il y a 3 fautes pour Bancolet 3 fautes pour Lardy 3 fautes pour Santana et 3 fautes pour Bernice alors faudrait pas qu'avant la mi-temps il y en a une qui prenne clairement mais il y avait vraiment une volonté cette année affichée de Charleville peut-être d'être un peu moins shooter mais beaucoup plus agressif de provoquer beaucoup plus de fautes et c'est vrai qu'on voit qu'elles imposent un petit peu sur Montpellier mais il n'y a que 3 points d'écart c'est Bernice qui est envoyé au charbon pour éviter de faire la faute puisque Sotana et Lardy sont sur le banc comme Bancolet et on sent on sait de toute façon qu'Amel Boudera va de toute façon aller chercher Romain Bernice voilà elles se mettent également en zone et le changement l'adaptation de Rachid Méziane une zone qui laisse Amel Boudera tout seul pour le coup sanction c'est pas forcément la joue ce qu'il fallait laisser seul 36-42 Amel Boudera qui aussi est au niveau elle est déjà présente elle est à 19 points ouais elle est présente 19 points et oui on la voit pas Amel Boudera enfin on la voit pas de façon de parler mais elle est déjà 19 points quand on vous disait qu'elle était capable de carton offensif elle est encore en train de le montrer la MVP qui est en train de tout de suite marquer son territoire sur ce championnat on sent qu'elle est beaucoup plus stable déjà deux titres de MVP d'affilée c'est quand même assez rare ça vous plaît et puis voilà on sent ouais qu'il y a il y a de la maturité les joueuses de Montpellier qui cherchent un peu le duel mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure réponse face à une équipe qui est bien en place défensivement de chercher par l'individualité Anna Maria Philippe pour Calice Lloyd Montpellier toujours en zone bien défendu de la côté de la part de Montpellier attention on trouve une solution non bien défendu Philippe il reste à 3 secondes il faut shooter c'est pas pris il aurait pu avoir une petite chance sur le shoot de Santos qui a fait un petit fond de retard un peu alors que vont dire les arbitres est-ce qu'a priori est-ce que le ballon a touché l'arceau ou non est-ce qu'il a été récupéré je ne sais pas je sais pas il y a une faute de sifflet il y a une faute de sifflet d'accord il y a une faute de sifflet je ne pourrais pas dire contre qui Sotanin non non c'est pas Sotanin il est sur le banc j'ai pas vu en plus le numéro qui était indiqué ah oui non c'est ça heureusement qu'on a Chloé à côté de vous c'est pour remettre le chrono en route de 14 secondes merci Chloé voilà vous ne voyez pas à l'écran mais qui est très active comme vous pouvez le dire c'est drôle comme les deux équipes finalement proposent stratégiquement la même adaptation défensive et qui retrouvent un petit peu les mêmes problèmes des deux côtés alors cette fois on a Chloé bonne défense de Chloé non de 200 tours sur le coup sur Chloé qui a résisté au choc enfin moi les appuis pour on sait elle est solide pour Val Bernier c'est bien vu voilà c'était une passe ça arrive ça arrive ça arrive de sortir comme ça un petit peu Cobring qui était en dessous qui a profité du rebond pour ramener son équipe 38-42 ça circule bien des côtés de Chervaisville et une nouvelle faute ça s'accumule pour Montpellier les fautes je pense que s'il y a quelque chose à corriger sur cette deuxième mi-temps mon avis Rachid Médiane va peut-être appuyer là-dessus éviter les fautes comme ça donner des points finalement gratuits et c'est Romy Barre qui prend cette faute pas d'inquiétude parce qu'elle en a très peu ça fait peut-être bien sa première d'ailleurs Marie-Fluive qui sanctionne d'un lancer franc elle y est en plus il n'y a rien à dire moi je l'aurais donné à Cobring plus que Caron Dibar qui est arrivé un peu plus tard allez 45 dernières secondes de cette partie Romane Bernice pour Cobring allez allez il faut lui donner voilà on voit que c'est bien joué les relations entre les deux intérieurs oui parce qu'on l'a vu Kurt Neurth qui avait réussi à mettre dans son dos son adversaire qui réclamait le ballon sa coéquipière qui a mis un peu de temps à lui donner elle a été servie à provoquer la faute à Mél Pannier l'occasion de revenir à moins 3 de cette équipe de Charleville et c'est dedans bien joué de la part de Kurt Neurth donc Montpellier toujours à 3 points qui sentent même reprendre un peu de poil de la bête notamment avec leur défense de zone il y a un shoot derrière pour Montpellier alors avec deux shooteux j'allais dire bonne passe c'était un peu rapide c'est perdu un ballon qui est deuxième fois perdu et là du coup elles peuvent garder ce ballon est-ce qu'elle met le bout derrière voilà Amel Bouddara très intelligemment qui va garder ce ballon et pour aller garder ce dernier shoot et partir en tête à la mi-temps l'écran on a un arrêt Philippe sur Amel Bouddara oh elle est loin elle est très loin c'est manqué mais c'est pas le plus important le plus important c'est cette équipe de Charleville mais hier Yassine qui repart avec trois points d'avance on a une première mi-temps de très très bonne qualité de très bonne qualité oui on voit des finalement un match assez offensif on part sur des scores assez élevés on va voir un petit peu si les deux équipes continuent à défendre en zone et à voilà à proposer un basket on va dire pour l'instant qui est très agréable à regarder mais on va écouter Chloé qui est avec la meilleure marque de cette première partie Amel Bouddara avec Amel Bouddara 19 points à la mi-temps Amel on dit souvent que c'est difficile de jouer le dernier match de l'open vous êtes plutôt bien entrée dans la partie en tout cas offensivement oui c'est sûr que c'est difficile d'être là depuis deux jours et jouer jusqu'à 21h parce qu'on attend ça depuis quand même longtemps après oui on est plutôt bien rentré même si défensivement on n'a pas forcément ce qu'on voulait on voulait un match plus défensif qu'offensif maintenant on a su être quand même devant la mi-temps mais en deuxième mi-temps il va falloir remettre un ton en défense pour pouvoir espérer gagner le match aujourd'hui on te laisse rentrer au vestiaire merci Amel Amel qui tout de suite rappelle qu'il y a encore une mi-temps à jouer et que la diff peut se faire en défense parce que Yacine le vrai on va dire le petit changement en première mi-temps c'est ce passage en zone par Romuald Yarnot qui a un peu déstabilisé l'équipe de Montpellier qui jusque là avait les arènes du match qui avait repris l'avantage et après et bien Charleville a repris les commandes alors c'est vrai que ça a un petit peu coupé Montpellier dans son élan maintenant j'ai trouvé qu'elle commençait à retrouver un petit peu des solutions finalement elles sont passées également en zone ça a un petit peu ralenti le match de Charleville mais bon quand on regarde le score 41-44 ça reste un match qui offensivement est quand même plaisant on a de la défense on a de l'attaque 41-44 on va pas s'en plaindre je vous propose de vous retrouver dans un petit peu moins d'un quart d'heure pour cette deuxième mi-temps on reviendra un petit peu sur les statistiques et puis on espérera que la deuxième sera aussi bonne qualité que la première à tout à l'heure on va se faire il a été le reste il a été le reste il a été le reste le reste au service m Merci. 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 Allez de retour ici à Coubertin pour cette deuxième mi-temps, la dernière deuxième mi-temps de cette offense puisque c'est la dernière rencontre qui discute. On a assisté à une très très bonne première mi-temps entre les deux équipes de Charleville-Mézières et de Montpellier, Yacine, avec notamment une équipe de Charleville-Mézières qui déroule son basket, qui semble très serein, qui semble avoir la main sur le match et pour autant Montpellier qui est toujours là à seulement trois points, mais n'est pas distancé. Montpellier, oui, qui ne décroche pas du match pour l'instant, malgré une équipe de Charleville qui est vraiment très agressif et fait vraiment un gros boulot sur les fautes provoquées de Montpellier. Donc un match qui est très serré, très serré, plutôt agréable. Voilà, on voit de l'intensité. Il y a vraiment deux équipes qui sont dans des styles de jeu un petit peu différents, mais pour l'instant, des deux côtés assez efficaces. On a vu cette équipe de Montpellier qui pêche notamment par ses ballons perdus, parce qu'elles ont perdu neuf ballons en première mi-temps. Et puis Charleville, elles ont mis de l'accent sur les fautes provoquées, notamment Emel Boudera qui a provoqué cette faute à cette équipe de Montpellier. On sent, les trois meneuses sont impactées du côté de Montpellier. Lardi est à trois fautes, Sotana est à trois fautes, Bernice est à trois fautes. Et Emel Boudera, avec son travail de sape, mine de rien, elle handicap toute une équipe en face. Et ça, ça va jouer pour cette deuxième mi-temps, alors que sur le terrain, vous voyez les deux équipes qui reviennent. Pas de changement dans les cinq majeures des deux équipes, si ce n'est l'entrée en jeu de Romain Berniès à la place d'Anaëlle Lardi du côté de Montpellier. Alors que Charleville Mézières, lui, Romain Adierno a choisi de reconduire son cinq majeur avec... Ah non, c'est Sarah Chevrolet, pardon. Qui est rentrée à la place de minuité, qui a cassé quatre fautes, et donc qui est un petit peu préservée pour le début de la deuxième mi-temps. Allez, on est reparti ici avec Montpellier qui a le ballon. Romain Berniès. Voilà, Charleville qui est reparti en défense individuelle. Le shoot à trois points de Kourtney Heurt, c'est dedans. Kourtney Heurt qui avait une petite montée en température sur le deuxième carton et qui repart bien sur ce deuxième mi-temps. Onze points pour elle dans cette partie. Oui, Kourtney Heurt qui a clairement... Ça avait bien pris ses marques au niveau de l'adresse. Sortie un peu énergique pour Kourtney Heurt, là, qui est sanctionné par les arbitres. Ça, c'est la première faute. Première faute, mais finalement assez rapide. Il y a vraiment en première mi-temps aussi une différence qui s'est faite au niveau des points marqués sur lancers francs. Oui, une belle pénétration qu'elle est seule. Vous voyez ce que les lancers francs, les vices de Charleville, nous n'ont pas arrêté. 14 lancers francs tentés, 14 lancers francs réussis. Et on sait qu'un match peut se jouer sur des lancers francs, justement, laissés en route. Et donc Charleville n'a pas l'intention, en tout cas, de laissés pour le moment. 44-46, c'est toujours aussi serré. Attention à Kourtney qui est sanctionné logiquement. Elle en veut des fautes données quand même très rapidement. Ce n'est pas l'avantage de Montpellier qui a quand même pêché à ce niveau-là en première mi-temps. C'est clairement. Elle continue à changer sur les pick and roll. Charleville qui continue à travailler pour trouver... Oui, Dos Santos qui a mis un peu de temps avant de shooter, alors qu'elle avait Roman Bernis derrière elle qui a encaissé le coup. Oui, elle était solide pour une joueuse aussi qui a des appuis particulièrement bas et qui n'a pas peur du défi. Elle est musclée. De toute façon, ça se voit sur ses appuis, elle est solide aussi. Sotana qui s'est un peu éteint au fil de la partie. On a vu à un moment donné avec Romibar qui maintenait l'équipe à flow. Et puis là, on la voit moins depuis un certain temps. Elle a pris notamment une technique à la fin de la première étape qui lui a fait un peu de tort. Un peu mal, oui. L'écran pour Ahmed Boudera. Berezinska pour Calis Lloyd. Dos Santos, ça ressort. Puis ça revient. Dos Santos qui va... Elle est bien défendue de la part de Romibar qui ne provoque pas la faute. Et le ballon sera rendu à Montpellier après cette bonne défense collective de l'équipe de Montpellier. Là, on sent les deux équipes qui reprennent leur marque un peu plus tranquillement. Il y a un petit peu moins de jus que Montpellier. Elles sont parties sur des bases quand même assez élevées dès le début de match. Donc là, on cherche Kutner. Ouh là. Elle a failli prendre ce chute. Elle a hésité. Sotanak est bien repoussé de la raquette. Ouais, c'est bien trouvé pour Cobrin. Impeccable. Très intelligemment... J'avais du mal à placer, intelligemment. Intelligemment joué de la part de l'Italienne. 4 roues est dans le rythme son intérieur. Ouh là, elle met Boudera la totale. C'est pas payé, c'est dommage. C'est pas payé, mais ouais. Une nouvelle fois, elle arrive à... Elle fait preuve un peu de son... Sa capacité à entrer dans la défense avec ce dribble. C'était magnifique qu'elle avait fait à la meneuse. C'est pas sanctionné, on peut dire. Elle s'en veut. Vous regardez ça. Finalement, on peut dire qu'il y a égalité. Sur... Sur cette action, ouais, il reste... Elles ont l'occasion même de repasser devant sur cette action. Sotanak est... Voilà, qui veut nous faire mentir et qui a clairement pris les clés en main. Exactement. Elle nous entend. Elle redonne davantage à son équipe. 48-46 pour Montpellier. Je crois que c'est... Ça doit être la première fois que Montpellier repasse devant, peut-être ? C'est possible, ouais, ouais. Bah, depuis qu'elles sont... Elles ont été en jaune, ouais. Elle est bien jouée de la part de Chevron. Merci. Bien fixé. Ok, un peu non. La faute de Dos Santos. Dos Santos fait un peu trop d'énergie. Elle sort un... Ouais. L'entrée en jeu, pour le coup, d'Anna Maria Philippe. Ça serait la deuxième faute pour Dos Santos. Et on voit des joueuses comme Cobrine qui sont... Qui sont solides, hein, qui... Elle est grande, Cobrine. Elle est grande, ouais. Grande et assez mobile, hein. Ouais. Avec Romibar, un et deux, là, sur le terrain. C'est vrai que ça fait de la taille. Ouh, il aurait pu avoir un passage... Alors, on retrouve Cobrine à la finition, encore une fois. C'est bien joué de la part des deux joueuses de Montpellier. qui donne quatre points en avance à Montpellier. 50-46. La Montpellier qui a pris un peu l'ascendant sur Charleville. On sent, ouais, que ce soit offensivement, défensivement. Voilà, deux... Elles ont pris un petit peu l'ascendant, là. Elles sont plus sur les ballons, hein, les joues de Montpellier. On les sent plus... Plus énergiques. Oui. Alors que vous voyez, dans le fond de l'écran, on en parlait en tout début de match sur Ibonan, qui est la nouvelle assistante de cette équipe de Montpellier, et qui a... qui avait bouclé... On ne sait même plus combien de saisons, on l'a fait, tellement. On en a fait. Ils l'ont dit tout à l'heure, mais... Je crois que c'est... C'est pas 17. Ouais, c'est ça. Elle a commencé, elle avait... Elle avait 8 ans. Elle a commencé, je pense. Elle a juste la plus surclassée de France. Ouais, c'est ça. Et maintenant, elle est passée sur le banc. Elle était mon fan de basket, Aurélie, et elle est rendue avec Rachid Mézienne sur le banc comme assistante dans un tout nouveau rôle. C'est intéressant parce que finalement, il y a très peu de joueuses qui passent de l'autre côté, qui décident de s'intéresser au coaching. Ouais, là, on voit une... Et là, cette année, c'est vrai qu'entre... Cathy Melin et Julie Barren du côté de Basketland, Aurélie Bonan du côté de Montpellier, et Caroline Aubert du côté de Nantes, on commence à avoir des joueuses qui... qui arrivent là sur le... dans le rôle de coach et d'assistant coach, et c'est bien pour la Ligue Féminine d'avoir des anciennes comme ça qui... C'est vrai que c'est... Voilà, faut pas oublier qu'on est un sport féminin, mais finalement encadré majoritairement par des hommes. Donc c'est... Voilà. Je trouve que c'est... C'est de bonne augure si des joueuses commencent à... Voilà, à les deux côtés. D'autant que Valérie Garnier, qui était une des rares femmes à coacher n'a plus le cas de cette année. Allez, le temps mort qui a été pris c'est Montpellier qui a pris d'avance. Yacine qui a bien attaqué cette mi-temps et qui est à 6 points devant. Ouais, Montpellier qui a fait une rentrée beaucoup plus tonique. Et on sent vraiment qu'elles sont dans une agressivité différente. Peut-être Charleville qui... qui se regardent peut-être un petit peu trop jouer. Je trouve qu'ils... Là, qu'ils déroulent un petit peu trop. Alors que... Ce qu'il leur a fait beaucoup de vie en début, c'était un peu sur de la spontanéité, de l'agressivité, sur des... Voilà, des lectures pas forcément prévues. Mais bon, je pense que ça va se rééquilibrer. Pour l'instant, elles se tiennent vraiment... Ouais, peu de points. On a vu que ça pouvait repartir d'un côté comme de l'autre assez rapidement. Et on fait confiance à Romain Garnot et ses joueuses pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est... C'est bien Montpellier qui tient la barre. C'est vrai que des deux côtés, on voit qu'il y a des joueuses quand même de caractère qui sont capables, voilà, sur une ou deux actions, de un peu redynamiser leur équipe, à l'image de Sotana, hein, pour Montpellier, qui clairement, voilà, amènent... amènent de la tonicité, quoi. Des joueuses qui ont de l'ego, qui ont de la fierté, qui n'ont pas l'intention de se laisser dominer comme ça. Une joueuse comme Sotana, on sent que c'est une joueuse de caractère et qui a certainement dû vouloir se racheter de la faute technique qu'elle avait prise. Et elle le fait plutôt bien pour le moment. Sotana qui est à 9 points. Delisleud, ça bouge. On a accéléré un peu le mouvement du côté de Charleville, on fait bouger ce ballon. Beresinski, qu'on voit un peu à l'attaque sur cette partie, mais qui est bien présente. Alors, c'est vrai que pour l'instant, elle a été un petit peu discrète. C'est aussi lié, je pense, à la façon de défendre de Montpellier, qui ferme... On sent un peu de désunion, là, au niveau de la défense. Montpellier qui a clairement pris l'ascendant, là. 56-48 pour Montpellier, qui a pris 8 points d'avance. Pareil, Anna Philippe, qui est pour l'instant assez discrète. Oui. Oui, on a besoin de sa taille, Anna Philippe. On attend à ce qu'elle marque les points. Anna Boudera, 4 temps. On va être obligés de prendre un shoot complètement casse-croûte. Mais on voit clairement que les changements défensifs aussi de Montpellier sont très gênants. Elles sont toutes capables de défendre à l'extérieur presque. Parce qu'on voit au niveau de Romibar, Courtenert, des gabarits assez homogènes. Et puis, on sent que la fluidité de la première mi-temps pour Charleville est passée du côté de Montpellier. On sent que Charleville se cherche et cherche le chemin du panier, alors que Montpellier trouve les passes plus facilement. À l'image de la regarder, ça circule. On voit un passage en zone de Charleville pour essayer un petit peu de casser la dynamique. Voilà, il faut relancer. Elles ont essayé de faire un petit peu ce qu'elles ont fait en première mi-temps, de casser le rythme en proposant une défense. C'est Kalisloï, il y a assez bien fait. Et qui ramène son équipe. Et qui ramène son équipe dans le match 50-58. Il y a un décalage qui a été trouvé assez facilement. Voilà, Romibar, sur ce match, elle rate vraiment pas grand-chose. Elle est à 16 points. Et c'est touché. Et on voit Charleville. Et Marie-Effe Pagé qui va revenir. Et Annegoudera va aller souffler un petit peu. On sent un peu de fébrilité là, côté Charleville. Alors que Montpellier, vraiment, a retrouvé un peu de sérénité et d'agressivité. Kalisloïd pour Sarah Chauveau-Jean qui prend le meilleur sur le contenant. Qu'il a fait sauter, c'est bien fait, mais c'est pas marqué. Elle arrive à tirer la faute cependant. Elle va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Dans la jaune zone de Charleville. La jaune zone de Charleville. Les lancers francs à venir. La première lancers francs réussit. On sent que ça repart assez vite. Et Montpellier qui a envie de... Charleville toujours en jaune. La jaune, c'est ce qui avait fait la différence tout à l'heure. Et là, pour le coup, c'est bien trouvé. Avec Aubryne qui a pris l'ascendant à l'intérieur. Aubryne qui se montre à mine de rien. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué dedans. Très bon choix de la part de la menu de Charleville. Il y a peut-être une action qui va un peu déverrouiller l'équipe de Charleville. Il y a Marie-Eve Paget qui a réussi à mettre dans le vent son ancienne coéquipière. Pourtant, Dieu sait qu'elles ont dû défendre l'une contre l'autre à l'entraînement la dernière. La caissade qui va aller au bout. Oui, c'est bien fait. Et voilà, Charleville est en 2-3 mouvements qui reviennent dans le match. 61-56. Qu'est-ce qu'il se passe ? On voit clairement qu'elles ont repris un peu le cours du jeu avec leur défense de zoom qui leur permet de récupérer des ballons, de courir. Un changement pour Montpellier. La sortie de Roman Bernis. Le retour de Maëlle Lardi. Alors que du côté de Charleville, on retente le coup Minté qui va arriver avec ses 4 fautes. Bon là, il y aura l'erreur par contre. Pour l'intérieur de Charleville. Alors Minté qui va peut-être prendre un petit peu moins de risques. Alors on va voir si Montpellier tente de servir. Alors Romy Barre pour le troisième. Ça y est, c'est manqué. Philippe en tête de raquette. Minté. Et puis aussi très intéressante. Minté qui, ouais. Chevaugent. On va pas mettre de panier à 3 fois Sarah ce soir. Il y a aussi une tendance qui a un petit peu changé sur le rebond. On voit Montpellier qui a repris un peu l'ascendant là aussi également. Et Soto qui continue son chantier. Sotana, pardon, pas Soto. Là, Jacques, il va trouver Minté, c'est fait. On va parler Minté pour se remettre en rythme. Voilà, il trouve. Berezinski à 3 points. Elle est capable de l'émettre. C'est manqué. Rebond pour Cobrine. Et l'arbi. On va vite, ouais. Le mismatch qu'il a joué entre Portneur sur Cheveuge. On s'est bien joué. C'est servi tout de suite, mais c'est raté. Et on attaque tout de suite. On va essayer de consulter du surnom pour Charleville. Ça pousse tout de suite. On va essayer de consulter du surnom pour Charleville. Ah ouais, c'est bien joué. Ah ouais, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Marie Espagé. Qui a été servir Marie... J'allais dire Marie qui a été chutigué. Mais non, c'est... Philippe. Philippe désormais. Le système annoncé restera 30 secondes sur ce quart temps. Ce tannin qui est difficilement tenable et qui fait beaucoup de... C'est dommage, je ne peux pas lui manquer de la part de Montpellier. Voilà, ça pousse, ça pousse. Il restera 15 secondes. Une faute de Portneur loin du ballon. D'ailleurs, ça sera ça. C'est une faute de sa deuxième faute. Alors que Montpellier, Rachid Nezen refait rentrer... Une joueuse qui nous avait plutôt impressionné en début de partie. C'est Bancolet qui avait été retenu par les fautes. Il avait joué cradement sa chance quand c'est une joueuse d'Arras. Il est en place pour les dernières... 9 secondes à jouer. Bérezinski à 30 points. C'est bien joué. On voit... Rachid Méziane qui est en jeu à sa joueuse là, parce qu'il lui a demandé de monter. 63 à 61 à la fin de ce troisième carton. Charles Ville qui est bien rentré. Et je pense que Clouet est avec le président de la Ligue Féminine. Et oui, qui de mieux pour clôturer notre série d'invités que Philippe Le Niam, président de la Ligue Féminine. Président, le week-end touche à sa fin. Et on est en train d'assister peut-être au match le plus plaisant, en tout cas le plus indécis. C'est le match le plus indécis et puis le match de qualité. Parce que les deux équipes vont diviser une coupe d'Europe cette année. D'ailleurs, j'espère que Montpellier va se qualifier mardi sur son match retour pour l'Euroleague. Charles Ville du Club d'Europe. Je crois que c'est deux équipes qui sont déjà prêtes pour affronter le championnat. Alors, on a vu pas mal d'équipes sur le week-end. Vous avez assisté à tous les matchs. Quelle tendance avez-vous pu dégager ? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont impressionné ? Je crois qu'on va avoir un très beau championnat parce qu'il n'y a aucune équipe qui s'est dégagée. On a vu que Bourges est revenu à son meilleur niveau hier dans le match des champions. Mais il y a des équipes qui émergent comme Nice, comme une autre équipe que j'ai vue. Je ne me rappelle plus du nom, mais il y a vraiment des équipes qui émergent. Je crois qu'on va assister à un très bon championnat. Merci beaucoup, Président. On espère aussi assister à un beau championnat. Et oui, nul doute qu'on aura le droit à un beau championnat, on l'a dit. Et le Président, on l'a dit à juste titre avec des équipes comme Bourges, qui a fait forte impression sur ce match des champions. Mais on le voit rien que ce soir, Yacine, entre les équipes de Montpellier et de Charleville. Deux autres prétendantes, en tout cas au titre. Deux autres prétendantes à faire du beau basket et à avoir des joueurs de championnats qui vont être indécis tout le long de l'année. Oui, ça rajoute les dernières saisons. On a Villebourg, le champion historique, qui a été un petit peu bousculé par des équipes émergents comme Charleville ou Villeneuve, Villeneuve sur qui il faut raconter également. Ça va être très intéressant. En tout cas, il va y avoir des affiches qu'il va falloir suivre, des gros matchs à venir. Mais l'affiche qui nous intéresse, c'est bien celle de ce soir entre Charleville-Mézières et Montpellier. Et pour l'instant, c'est Montpellier qui mène d'une très courte tête. De deux petits points. Deux petits points. Et Charleville a l'occasion sur cette partie d'égaliser d'ailleurs avec Milté qui va ressortir sur Chauvaux-Jongles. Beresinska à trois points. Non, c'est manqué cette fois-ci. Le rebond. On s'est bataillé. On se bagarre. Le ballon sera rendu à Montpellier. Puis on voit deux équipes qui sont quand même dans un état d'esprit. Là, on voit ça bagarre mais ça reste… Oui. Voilà, elles sont engagées mais… Très respectueuses. Très respectueuses. Très respectueuses. Oui. Elle a été gênées par… Une bonne défense de la grande… Oui. La Philippe, oui. La Philippe qui a gêné tout ce carrément le shoot. Sarah Chauvaux-Jongles. Il y a une bonne circulation de balles là. C'est pas sanctionné. Un rebond de casamité. Ouais. Peut-être il faudrait pour sortir… Ça part tout de suite à Montpellier. Voilà. Peut-être un petit peu précipité. Allez. Sautana qui va installer le système pour les dernières secondes de cette possession. Oh là là. Elle est vraiment… Elle pose des problèmes. L'Italienne, l'équipe de Charleville là en cette fin de partie. C'est vrai qu'elle est très vélo ça. Ouais. Elle va vite sur les appuis. Elle aussi provoque des fautes. Bah alors Valéria, je la connais bien. C'est son petit péché mignon les fautes comme ça. De temps en temps, elle nous en claquine. Bon. Bon là ça va, c'est pas un moment clé. Il faudrait pas faire ça dans les dernières minutes. Et là, ses fronts est réussi pour le coup. Et le deuxième également. Avec le ballon qui va être rendu sur la touche. Sautana qui continue à poser beaucoup de problèmes. Le retour d'Amel Boudera qui a pu bien se reposer. À mon avis là ça… Voilà. Elle va être importante Amel Boudera sur cette fin de match. Duel de joueuse plutôt expérimenté. Entre Naël Lerdy et Amel Boudera. Et là, Bancolet dont on parlait du physique tout à l'heure. Bancolet ! Ah ! Il a failli marquer de la table. C'est pas arrêté qu'au casse comme Pellet. Bancolet encore. Alors aucun complexe. Ah non vraiment. Allez, Carpeau on peut y aller. C'est le ballon qui est rendu à Bancolet. Carpeau Blanche, Bancolet qui prend les shoots. Elle a pas peur, elle a raison. Elle a raison finalement, il y a du monde au rebond. Voilà. On a Naël Lerdy. Allez, ballon perdu. On a Naël Lerdy qui a été plutôt discrète pour le moment. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Mais après, il faut voir le… Voilà, je pense qu'elles sont impactées. Elle est embêtée par les fautes aussi. Oui, puis impactées par la défense. Bien joué de la part de Courtney Hurt qui a réussi à attraper ce ballon. 17 points pour Courtney Hurt qui est une des meilleures marqueuses de ce match. Alors que Boudera est restée coincée à ses 19 points. Elle avait pris feu en première mi-temps. Elle est bien défendue en seconde. Enfin bon, mais Boudera on sait qu'elle peut… Oui. Pareil Bérezinska qui est capable d'enchaîner en trois points. Elle a une main… 67-64. Et la faute siffrée pour Amel Boudera. Ce sera sa troisième faute. Alors que pour l'instant Rachid Méziane arrive bien à gérer les fautes de ses joueuses. Parce que les joueuses qui étaient pénalisées en début de deuxième mi-temps n'ont pas repris de fautes. Oui finalement elles ont bien géré. Elles ont bien géré. Allez Sotana. C'était pas mal défendu de la part de Clarison. Sotana qui… Et du toucher. J'allais dire… Elle a la métrive. Il y a joueuses là quand même. Et puis c'est agréable de voir des nouvelles têtes aussi dans le championnat. Et des joueuses un peu rafraîchissantes quoi. Donc voilà, réponse de Minty. C'est dommage. C'est pas payé. Oulala. Alors là aussi on a une autre joueuse qui est en train de… Faut pas qu'elle l'entend. Elle va dire… Non mais c'est drôle. On a le droit d'avoir ses chouchous sur les parties. Elle lui fait plaisir. Pour la faute. Ouais. Ça c'est encore une fois une faute peut-être un peu… On disait aussi bien, on aime bien avoir des nouvelles joueuses qui arrivent, mais on aime bien aussi avoir des jeunes joueuses qui arrivent comme ça, des niveaux inférieurs, qui montrent des belles choses. On m'a vu dans toutes les équipes de ce championnat. Il y a de plus en plus d'entraîneurs qui font confiance aux jeunes joueuses, qui leur laissent du temps de jeu. On a vu à Tarn notamment tout à l'heure, François Gomez là, qui s'appuyait sur ces jeunes joueuses et qui leur donnait du temps de jeu. Même si ça ne s'est pas traduit par une victoire. Oui, finalement. Mais c'est vrai que c'est preuve quand même de vitalité dans le championnat. Ça se renouvelle quand même. En même temps, on a des équipes jeunes qui brillent en équipe de France. Ça doit se sentir également sur les terrains de Ligue Féminine. On a vu tout à l'heure que les UCS ont été championnes d'Europe. Oui, oui. C'est la génération qui arrive et qu'on ne devrait pas tarder à avoir sur le terrain de Ligue Féminine. Avec 4 secondes, il va falloir chuter. Il va falloir que... C'est Clarissa Dosanto. Oh, est-ce que Chico a laissé dedans ? Alors celui-ci, il fait du bien. Je ne crois pas qu'elle en ait mis beaucoup depuis le début à mes distances. Ça leur permet de rester à 4 points seulement. 6 minutes, rien n'est joué pour l'instant dans cette partie. Il y a un duel très difficile. Berezinska face à Bar, qui est quand même très mobile. Le ballon perdu, ça a été bien défendu de la part justement de Berezinska. Et Lloyd, qui arrive à regarder le contrôle de ce ballon. Un contre ! Il y a une faute. Il y a une faute. D'ici où je voyais un contre. Ça se joue à pas grand-chose. Il arrive juste derrière. Il y a assez bien sifflé. Parce que nous, on a le ralenti. Mais pas les arbitres. Allez, le lancé franc est réussi de la part de Lloyd. Il y a l'occasion de recoller encore un peu plus à l'équipe de Montpellier. Et bien joué. Calice Lloyd avec ses deux lancés francs. Il n'y a plus que deux points entre les deux équipes. Et le match est complètement relancé. On ne va pas tarder à rappeler ce qu'on appelle le money time. Money time, oui. Là, on va commencer à voir les jeux un peu de caractère à l'image de Sotanin. qui peut prendre à son compte. Et puis on va voir aussi celles qui peuvent trembler un petit peu. Parce que quand il n'y a plus que deux points comme ça, il y a les gestes, les bras qui se font un peu plus courts. comme ça par exemple, le pied en touche. La fébrilité qui va certainement commencer à gagner les joueuses. Et puis un peu de, on va dire de fatigue. Ils ont quand même mis pas mal d'intensité de deux côtés depuis le début. Comme on le disait tout à l'heure, Montpellier, elles étaient en tour préliminaire d'Euroleague. Elles ont des matchs de très haut niveau déjà dans les pattes. Oui. Alors c'est vrai que d'un côté, ça leur permet d'avoir un rythme déjà un peu... Mais oui, ça, c'est impactant. Surtout en déplacement comme elles ont pu le faire. Il y a beaucoup, Yacine, tu ne vas pas nous dire le contraire. Mais c'est vrai que beaucoup de joueuses disent qu'elles préfèrent jouer des matchs que s'entraîner. Oui. Parce que ça... C'est une autre dynamique. C'est quand même la compétition. C'est quand même le but final. On va dire qu'on est toujours un peu moins fatigués pour les matchs que pour enchaîner les entraînements. Et Sotana qui continue à faire le boulot du côté de Montpellier. 17 points pour Sotana. 73-69. On est rentrés dans les cinq dernières minutes. Vinte Bérezinska, Amel Bouguera, On est à deux points. C'est manqué. Oui, il y a une bataille au regon. Bien suivi de la part de Bouguera. Semple qu'il soit les fautes avant. Il y aura deux là, c'est franc. À suivre. Qu'est-ce qui a pris la faute ? Je crois que c'est Sotana. C'est Sotana. Alors ça par contre, c'est sa quatrième faute. Attention à ça. Vu comment elle tient sa deuxième mi-temps. On voit l'entraîneur qui lui signe à Kassak à la quatre fautes. Ça va être une donnée importante pour la fin de cette partie. Alors Montpellier qui change. Il ne pose pas trop de questions. Il y a un passage en force si c'était un peu tardivement. J'allais dire que c'était peut-être un petit peu forcé sur l'attaque de Kadizia Mente. C'est vrai qu'on a vu Rondon Bernis qui est tombé. Et oui, c'est sa cinquième faute. Première joueuse à être pénalisée. Il y a quand même aussi des rotations quand est Charleville. C'est vrai que Montpellier est pénalisé par l'absence de Sako. Mais Charleville, même avec l'absence de l'heure américaine, ils sont quand même... On va chez vos jours qu'ils rentrent. Oui, il y a la faute de Dos Santos. Bernis qui provoque une faute. Qui provoque deux fautes de suite. Une faute de suite. Des points qui sont importants. À 4 minutes de 22 de la fin, c'est... C'est là aussi où t'as... Pardon ? J'ai dit 73-69, je donne le score. Allez, 74 maintenant. Là, il nous aussi en fatigue. C'est pas évident, jouer à 21h. Ben oui. La pression. Allez, 75-69. Montpellier qui mène pour l'instant à 4 minutes de la fin. Rien n'est fait. Alors là, il y a le... Ouais. Alors, pour l'avoir vu, là, c'était... C'était... C'était pas... Très... Pas méchant, mais... Mais pas bienvenu. Petit coup de fesse. Effectivement, là, on le voit bien. Et ça, pour le coup, c'est pas la décision la plus intelligente de la soirée pour Courtenayor qui est capable de bien meilleures décisions. Ouais. Quatrième faute. En plus, c'est sa quatrième faute. Mais après, c'est le genre de... Voilà. Ça impacte un petit peu aussi... De subir aussi des fautes un peu dures. Parfois, ça impacte sur les fins de match. Ouais. C'est un peu compliqué. Romain Bernice qui attaque. Qui regarde les dispositions, les propositions pour elle. Romain Barre. Oui, c'est servi. Et Corbine qui est toute seule. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bonne défense, hein, de... Oui, mais Corbine qui avait qu'il n'y avait plus qu'à mettre le panier. C'était presque trop facile pour le coup. Qui a pris un peu l'impact de Carissa Lissantos. Bernice pour Sotana. Sotana. Elle avait pas le choix. Il restait plus de temps. Elle était obligée de cheater. Et le ballon rendu à Charleville. 3 minutes 30 à jouer. On a un match, hein, ici, pour le dernier. Les filles de Charleville et de Montpellier qui vous gâtent. Et là, au niveau des entraîneurs, on doit commencer à se demander qu'est-ce qui pourrait faire la différence. Ouais. Je pense qu'ils transpirent, là. Ouais. Ouais, ouais, ils le montrent pas. Ils sont tous les deux plutôt sereins, mais dans la tête, ça doit être la guerre. Heureusement, il y a un moment où le match appartient aux joueuses, hein. Oh là là. Elle passe directement dans les mains des dirigeants de Charleville. C'était bon. On parlait des gestes un peu fébriles. Voilà. Très clairement, voilà. Etant mort, demandée. Bon, la pauvre, voilà, je pense qu'elle s'en veut, là. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un ballon qui a rendu un peu bêtement Yacine ? Et pour l'instant, Montpellier a s'y panné Elia sur la prochaine action, qui prend une option sur cette rencontre. Alors, on n'entend pas grand-chose, hein, avec tout ce bruit dans ce show. C'est difficile. C'est difficile. On n'entend pas les points sur lesquels elles vont faire la différence, là, sur la fin. Donc, je pense que sur leur jeu, ils vont essayer de retrouver du pick-and-roll, des décalages, voilà, des choses qui sont un peu plus dans leur style de jeu. Et puis après, défensivement, essayer d'un peu contenir les jeux-clés, hein. Sotana. On sait que Heurt aussi peut faire mal. Romy Barre. Voilà. Je pense contenir ces trois joueurs. Après, côté Montpellier, elles sont en confiance, hein. Elles ont pris un petit peu l'ascendant, donc je pense qu'elles vont continuer à pousser. Et défensivement, en changeant sur les écrans, elles posent beaucoup de problèmes à Charleville. Donc, je pense qu'elles vont continuer un peu sous cette lignée. Alors, ça, les réponses, on va les avoir, là, puisqu'il reste 3 minutes 30. Ah, il semble... Non, est-ce qu'elles sont en zone ? Ouais. Elles sont en zone ? Je pense qu'elles sont passées en zone, ouais. Ouais, Sotana, c'était pas mal fait, il remonte. Ah, une zone qui permet pas... Ah, ouais. Ah, là, 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 là. Ouais, Cobrine qui peut s'enrouler. Elle a arrêté quelques chutes, là. Ouais, Cobrine, arrête des chutes décisives. Mais, elles ont toujours, pour l'instant, 6 points d'avance. Ça peut vite se retourner, hein, mais... Voilà, Dos Santos qui va peut-être commencer à... Le métier de Dos Santos, pas pour les couelles. Et c'est 2 points pour l'intérieur de Charleville, 75-71. 4 points d'avance pour Montpellier. Charleville toujours en zone, c'est de casser un peu le rythme. Et puis, vous avez vu, la hargne, après le panier marqué. Et puis, vous avez vu, la hargne, après le panier marqué. C'est 3 points d'avance. Et puis, vous avez vu, la hargne, après le panier marqué. C'est une joueuse compétition. Est-ce que ça va être rendu ? Non. Ah ! Reconfort, Romibar qui, très intelligemment, va poser et temporiser. Il reste 2 minutes 30. Et Montpellier, après une option, très clairement, sur la victoire. Très impenable, Sotana. Sotana qui crée beaucoup de décalage, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut shooter. C'est manqué. Ouais. C'était pas loin. C'était après le shoot. Allez, il faut marquer pour Charleville. Impérativement, il reste 2 minutes. Et changement. Il fait cheveux de rentrer. Ouais. J'allais dire, Cobrin qui était là, qui fait rate des paniers. Qui est peut-être un peu dans le rouge. On va jouer un peu plus petit du côté de Rachid Neziane. avec Bancoli qui prend la place de Cobrin. Mais Charleville qui est capable, hein, sur 2-3 actions, de revenir. Après, c'est vrai que les changements sur les écrans leur peuvent... Il y a un mismatch à l'arrière. Elles ont du mal à trouver le... Pas mal défendu de la part de Montpellier. C'est Médos Santos qui prend ses responsabilités en cette fin de partie. Et qui a inscrit ses 4 points de suite, là. Forcément face à Sotana à l'avantage. Même si Bancoli avait réussi à revenir pour l'aide. Allez, Bernice. 1 minute 30. On va pousser jusqu'au bout à la possession. Ouais, bon, je la montre vraiment, ouais. Oh là là. Elle est heureuse là-dessus, notre admiral Bernice. Sotana. Oh là là. Si vous cherchez une MVP sur cette rencontre du côté de Montpellier, vous l'avez trouvée. C'est bien Sotana qui vient de signer 2-3 points ultra importants à une deuxième mi-temps de très très haut niveau. Elle est clairement en forme, là. Je crois qu'elle a fait un très gros match, là, en qualification Euroleague. Ça promet un beau début de ses rangs, ouais, pour elle. Je pense que Rachid Neuzen doit être contente de sa recrue, de se dire que là, il y a une veuze. Bernice, 52 secondes, et Montpellier qui va se diriger vers une victoire très vraisemblablement. On choisit d'attendre 5 secondes. Dernier, cette fois-ci, qui va prendre le shoot. Cette fois-ci, c'est manqué. Et Amel Bouddara, allez, faut aller avancer. 30 secondes à jouer. Montpellier qui va l'emporter alors que Charleville a fait... En fait, il y a eu 2 mi-temps sur cette rencontre. Une mi-temps pour Charleville, une mi-temps pour Montpellier. C'est vrai qu'on avait clairement l'impression que la première mi-temps était dominée par les flammes. Et là, la tendance s'est inversée, c'est... En même temps, on le disait, Yacine, Montpellier, même si elles étaient dominées par Charleville, elles n'ont jamais été vraiment totalement derrière. Non, toujours collées au score. Elles ont réussi à laisser passer l'orage, comme on dit. Et à trouver une victoire qui va être importante dans ce championnat. Déjà parce que c'était censé être un match à domicile pour Montpellier. Et puis, une victoire contre Charleville-Mézières. Il n'y en aura pas beaucoup des équipes qui vont s'imposer contre cette équipe de Charleville. Donc, elle est bonne à prendre pour Montpellier. Et une faute en fin de match. On sent la déception, côté Charleville-Mézières, parce qu'elles avaient des raisons d'y croire. On voit Romain Diarno, qui va s'asseoir, qui a l'air déçu. Un peu déçu, mais voilà, il ne faut pas obliger. Moi, je pense que c'est deux équipes qui, en plus, vont beaucoup évoluer. Il leur manque des jeux. Il manque Sako, il manque Montgobri côté Carolo. Les choses vont aussi évoluer. C'était un match qui pèsera peut-être sur la durée du championnat et peut-être à la fin. Mais voilà, à mon avis, ces deux équipes-là, il va falloir compter sur... On a eu un gros plan sur le duo de Charleville, Fabien Calvez et Romain Diarno. On le disait, on l'a dit sur tous les autres matchs. Les autres matchs vont venir vite. Montpellier, qui dès le 3 octobre, est en clipe de rock. Charleville qui va aussitôt enchaîner sur une autre équipe. Et il y a d'autres matchs, il y a d'autres choses à faire. Et tout de suite, se reconcentrer, parce qu'il ne faut pas arrêter sur une défaite pour Charleville. Et une victoire, j'ai envie de dire, pour Montpellier, même si elles vont la savourer. Parce qu'une victoire, notamment avec un effectif réduit, c'est toujours bon à prendre. On va attendre que Chloé se rapproche de Rachid Méziane pour avoir son ressenti sur cette victoire. On va le laisser savourer avec ses joueurs cette victoire importante de 10 points, finalement, qui n'est pas très révélateur. Oui, finalement, qui ne reflète pas la physionomie du match totalement. Mais voilà, qui est... Je vois Chloé et Rachid Méziane qui se rapprochent pour avoir le ressenti de Rachid sur cette victoire. Oui, Rachid, une première mi-temps plutôt à l'avantage de Charleville, et puis vous parvenez à revenir et arracher le match. Qu'est-ce qui a changé sur cette deuxième période ? On a simplement demandé aux filles d'être un peu plus durs en défense tout en étant plus propres parce qu'on a donné trop de lancers francs en première mi-temps. Et on savait qu'en laissant Charleville développer son jeu, son jeu, que c'est une équipe qui est excellente autour du pick and roll. Il fallait qu'on règle ce petit souci, surtout de communication et de dureté défensive. Après, on a plutôt bien contrôlé le rebond. Je sais qu'on a une équipe qui est alentueuse en attaque, qui est capable de marquer des points. Aujourd'hui, il fallait juste empêcher Charleville d'en marquer plus que nous. Cette victoire est importante pour vous pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'elle était à domicile et aussi parce qu'elle va sans doute vous donner un peu de confiance avant une grosse échéance la semaine prochaine pour se qualifier en Euroleague. En effet, ça arrive très vite, mais c'était important de le gagner parce qu'on avait la pression du match à domicile. Et mardi, en effet, on a notre match retour de barrage d'Euroleague. J'espère que ça va nous mettre dans la bonne dynamique pour gagner ce match-là. On a besoin de gagner de 2 points et enchaîner avec la réception de Tarbes le samedi prochain. Et enregistrer aussi le retour de Fatih qui nous manque justement parce que c'est un de nos piliers défensifs. On vous souhaite bonne chance pour ce match de Euroleague et pour toute la saison LFD. Merci Rachid. Voilà le bilan de cette rencontre pour Montpellier qui va clôturer cet Open avec une belle victoire de 10 points face à Charleville-Mézières. C'est une belle manière de commencer la saison. Yacine, on a vu donc un match en deux parties, deux mi-temps clairement. Et puis des joueuses qu'on a clairement vu comme Amel Boudera en première mi-temps qui sont un peu éteintes avec ses 19 points. Alors qu'à l'inverse, Sotana qui a été élue à MDP de cette rencontre, qui a éclaboussé cette rencontre de son talent en deuxième mi-temps. Après, il faut voir un petit peu le travail de Sab défensif qui a été fait par... Certes, les joueuses ont pris beaucoup de fautes du côté Montpellier, les meneuses, mais voilà, elles ont fait un travail sur Boudera qui l'a peut-être un petit peu usé sur la fin de la rencontre. Mais vraiment un match que je trouvais intéressant. On sait combien c'est important de lancer sa saison avec une victoire à l'Open. C'est vrai que ça lance sur une bonne dynamique. Mais je pense que les Flammes Carolo, voilà, vont une fois récupérer leurs joueuses, vont aussi se remettre dans un chemin. On a vu la qualité de l'effectif, effectivement. Voilà, on va se quitter là-dessus sur cette belle victoire de Montpellier, sur cet Open qui s'achève avec ce beau match. On va remercier tous les acteurs de la Ligue Féminine. On va remercier Chloé. Merci Chloé d'avoir été avec nous pendant tout le monde sur ce terrain. Merci à vous, c'était un plaisir. Et on va remercier les équipes de Bruno Renier d'Eurofilm, Fred Alareal et toute son équipe. Merci Yacine, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouvera, j'espère, très bientôt sur le terrain de la Ligue Féminine. Continuez à suivre la Ligue Féminine. Vous l'avez vu, il y a des équipes de qualité qui vont s'opposer. Beaucoup de prétendantes au titre, des équipes qui vont jouer leur peau chèrement. Et ça commence dès le week-end prochain et même pour certains dès mercredi avec de la Coupe d'Europe et du championnat. Donc on vous dit à très bientôt sur les antennes de LFB TV. Portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501